Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais revenir sur un point de ce plan présenté aujourd'hui qui m'est très cher, permettre à chacun de consommer des produits bio. Il y a bien un endroit en particulier où cela est possible, en Occitanie, permettre à tous d'avoir le même accès à une alimentation saine, bio et locale en région, peu importe les porte-monnaies, un endroit où tous nos jeunes mangent de manière identique, c'est la restauration collective. Depuis quelques mois, je travaille en étroite collaboration avec différentes instances, dont l'INRAE, pour innover sur notre cantine en région, qui n'a pas tellement évolué au fil des siècles. Savez-vous qu'il faut remonter au XIIe siècle pour découvrir les premiers balbutiements de la restauration collective en France, où certaines universités prestigieuses aménagèrent des cantines destinées alors aux plus aisées. Et ce n'est qu'à la moitié du XIXe siècle que la restauration collective prendra la forme contemporaine que nous lui connaissons, avec des réfectoires équipés de grands tablés, où la collectivité deviendra plus qu'un simple service alimentaire pratique, avec un rôle social prononcé. Oui, la cantine est devenue au fil du temps un outil puissant au niveau de l'intégration. Aujourd'hui, elle fait partie de la vie de millions d'élèves qu'on vive. Et malheureusement, comme me le témoigne souvent ma collègue Rachida Lucaso, la cantine permet pour certains de recevoir le seul repas chaud de la journée. Alors, permettre à tous nos jeunes de manger sainement, c'est la promesse que nous faisons en Occitanie. Et cela passe indéniablement par l'augmentation des produits issus de l'agriculture biologique, qui de surcroît garantit la préservation de notre environnement. Et on entend souvent que les produits issus de l'agriculture biologique sont réservés aux plus riches, aux bobos. Je rappelle que la restauration collective permet au contraire de nourrir tous nos jeunes et de la même manière. Il y a bien un endroit où tout le monde peut manger équilibré, c'est dans la restauration collective. Alors, n'opposons pas, ici, nos agricultures et permettons à tous, à tous nos jeunes de manger bio et local. Nos agriculteurs doivent aussi être correctement rémunérés en conséquence. Madame la Présidente, vous l'avez bien rappelé au Salon de l'agriculture, bien manger, passe aussi par mieux rémunérer nos agriculteurs. C'est le rôle de notre collectivité, c'est l'enjeu de ce plan bio, permettre à nos agriculteurs de vivre dignement, en nourrissant sainement nos enfants. Notre plan bio ambitieux 2023-2027 intègre ces enjeux. Donc concilier, bio, local et équitable, c'est possible en Occitanie. Je veux donc saluer les ambitions de ce nouveau plan pour permettre à chacun de consommer des produits bio. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci. 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 Merci.